...dignité, non à la communauté française. Dès lors, les jeunes qui les ont servi sous les tracts, se sont massivement... ...pour massivement abandonnés tous les avantages de la maison faute pour reprendre à l'appel des nouvelles autorités sous la conduite du président et de cette ville. Parmi ces jeunes militaires, on commence à citer le capitaine Romagna Keïta, le lieutenant Kamangami, le lieutenant Nafawa Barugaro, le lieutenant Namuri Keïta, sous-lieutenant Soma Kourouba, l'archida Toya Kondé, sergent Nassara Kondi, sergent Ode Komoya Kamara, sergent Sori Doumbouya, sergent Amadou Benguetta Kamara, sergent Sidini Kondé, sergent Nassara Kondé, et sergent Baylo Kiano. Certains sont avec nous, et d'autres en réfin, nous voyons du silence. Avec la permission de M. le ministre d'État, nous vous demandons de bien vouloir, afforder une minute de silence à leur mémoire. Lerone, 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 Lerone. Je vous remercie. L'armée guinéenne, dès après l'indépendance dans les années 60, elle s'est illustrée dans la défense de la patrie à l'intérieur et à l'extérieur, comme cité du Congo, Mozambique, Angola, la Guinée-Bissau. Cette armée a pris ses prouesses et l'a connu d'un moment difficile, très difficile. Dans un passé récent, elle ressemblait à une armée désarticulée, abandonnée et l'autorité pafouée. Avec l'aménement de la troisième réplique, sanctionnée par l'élection d'un président démocratiquement élu, les nouvelles autorités ont engagé de vastes réformes de forces de défense et de sécurité de certains bacténaires qualifiés de récommission. Nous pouvons citer les axes majeurs de cette réforme. La mise en place d'un comité technique, secteur de défense, cellule de réflexion, de production et d'orientation. La mise à la retraite d'un certain nombre de militaires frappés par la limite d'âge et la sanité des services. La production et distribution dans toutes les unités, les documents de discipline générale, statut général et statut particulier des militaires, des codes de justice militaires et des codes de conduite. Le retour de notre armée au concert des nations, c'est-à-dire la participation de notre armée aux missions de maintien de la paix internationale, milissement, milieux saufs, ainsi de suite. La construction et réhabilitation des unités militaires, l'identification de toutes les forces de défense, à part la mise en place d'une carte d'identité biométrique. Excellences, Messieurs les ministres d'État, Le bataillon du quartier général, dans la réforme des forces de défense et de sécurité, a bénéficié des réalisations ci-après. La rénovation et l'équipement de deux blocs, l'un administratif, l'autre de vie. La mise en place d'un PCI, poste de commandement interarmée énergie. La participation du BQG dans toutes les missions internationales. La construction et rénovation d'une station d'essence et de l'éloignée. L'identification des officiers, sous-officiers et militaires de rang, à travers la mise en place d'une carte d'identité biométrique. En termes de perspective, le commandement du bataillon du quartier général souhaite la relance des travaux de rénovation des deux bunkers, servant le logement des sous-officiers et des hommes de rame, qui a une capacité de 200 places. La rénovation et transformation de la cuisine, un foyer de soldats et la mise en place d'une stade de sport. En somme, M. le ministre de l'État, le commandement du BQG, ainsi que tous les officiers, sous-officiers et militaires de rang, se joignent à moi pour vous demander de bien vouloir transmettre à son excellence, M. le président de la République, chef de l'État, commandant à chef des forces armées inaiennes, le professeur Alphacollet, nos voeux de bonne fête et bonne santé à sa famille et à son gouvernement. De même, les mêmes voeux s'adressent à vous, son excellence, M. le ministre de l'État, au chef d'État-major général des armées, au chef d'État-major de l'armée de terre, à la chaîne de commandement, ainsi qu'à l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires de rang de notre grande armée. En général, et en particulier, le patrimoine du quartier général. Vive l'armée guinéenne ! Bonne fête à l'armée guinéenne ! Je vous remercie.